Du 4 au 12 octobre, le Seigneur nous a mis à cœur de visiter le sud de Madagascar, dans les villages d'Andarmioumek et d'Angurujk, des zones arides où l'eau se fait rare et la pluie n'est qu'un lointain souvenir. Pour que ce soit équilibré un peu pour toutes les familles, là on a les fournitures scolaires avec des cahiers d'écriture et des cahiers d'exemple. Le Seigneur, maître des temps et des circonstances, a permis que nous nous perdions et découvriens un village où une école privée est en difficulté. Vous ne faites pas les bêtises ! C'est Marie-Ala Doura ! Oui ! Les enfants manquent d'eau, de nourriture et de fourniture scolaire. Le lendemain, les missionnaires sont revenus sur place avec les dons qui ont pu être amenés, notamment des fournitures scolaires, des jouets, et chaque élève a reçu des bonbons et des galettes. C'est Marie-Ala Doura ! Face aux besoins de l'école, nous avons à cœur de mettre en place une comptine scolaire, si le Seigneur le permet. Puis, le Seigneur nous a conduits dans une école publique à un Darmiumaki. Là aussi, nous avons constaté des besoins, bien que des bienfaiteurs soutiennent déjà l'école, en offrant des repas aux élèves le midi. Alléluia Pansakwe, Alléluia Pansakwe, Alléluia Pansikwe, Alléluia Nankwe, Ouh, 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 Ouh Ensuite, nous nous sommes rendus au village Et la soif des villageois pour le Seigneur était palpable Ils sont venus nombreux et étaient attentifs à l'évangile Sans même savoir que nous allions revenir avec des dons le lendemain La troisième nouvelle, c'est que Jésus-Christ est au choix et vivant Jeunesse qui Abigail, Jésus est honniste Jésus, nous nous Kids' mon �σ形 On nous nous dit qu'a appareil On lui dit qu'a appareil On nous dit qu'a appareil On l'a appareil Autre pays L'all Acme Mon Dieu Chaque de de la Maix Chaque du Audre Nous avons achevé notre visite. Dans le village d'Nkururk, situé à quelques kilomètres d'Andarumioumaki. Là-bas, les besoins des habitants sont encore plus marqués et leur précarité plus criante qu'Andarumioumaki. Nous avons euadonné pour montrer les idées. Après le partage de l'évangile et une exhortation sur le baptême biblique, plusieurs cœurs touchés ont exprimé leur désir de se faire baptiser, malgré les difficultés d'accès à l'eau auxquelles ils sont confrontés sur place. À Nkururk, des panes garnies ont été distribuées à chaque ménage, ainsi que des médicaments pour traiter les maladies liées à la pénurie d'eau et des antiparasitaires pour les enfants. De l'eau a également été partagée avec les habitants. Sur le chemin du retour vers la capitale, nous bénissons le Seigneur Yahushua car il nous a encore surpris. À Antirabé, nous avons eu la joie de baptiser une jeune fille qui, après avoir donné sa vie au Seigneur, portait en elle depuis longtemps la soif de se faire baptiser. Dans ces deux villages, comme dans de nombreux autres le long de la route vers Tulléar, la chaleur est écrasante. Pourtant, ce sont ces deux endroits où nous avons pu partager l'évangile que le Seigneur a choisi de visiter durant la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada